Musique Après la ténue, le 16 janvier de la télé sur l'entrepreneuriat de la jeunesse du Tonganika, la dynamique Guilénimbo des gènes en sigle a poursuivi sur cette lancée avec de grandes activités. Au cours de cet atelier, il était question d'y raviver la flamme d'entrepreneurs dans les jeunes, mais aussi d'identifier ceux qui entreprennent déjà pour les former davantage, les aider à vaincre leurs difficultés de tout ordre. Quatre filières des formations ont été retenues, la savonnerie, le fast-food, la fabrication du jus F1, mais aussi la transformation du plastique. Avant de passer aux séances des formations proprement dites, les experts de la DGN ont procédé à l'audition de différents projets que les jeunes entrepreneurs ont déjà sur le terrain, dans la même optique de les aider à atteindre leurs objectifs. Pour débuter les formations, ce fast-food et la fabrication des juillet 20 ont été les premiers à ouvrir les séances le mercredi de février 2023. Quelques principes de gestion et conduite sont donnés pour mettre dans les bains les participants. Dans les fast-foods, il était question de démontrer différents ingrédients qui aident à préparer une omelette, sandwich et un burger, mais aussi de la fabrication d'une confiture à base de la tomate. Des techniques simples, mais toujours dans les normes internationales, sont données aux apprenants. Emiliane Kalunda, l'une des participants dans la filière de fast-food, avec une joie immense comme les restes de ses condisciples, n'a pas caché son bonheur d'apprendre et a remercié la DGN pour l'initiative. En fait, nous sommes ici pour une formation. Comme vous le savez, il y avait beaucoup de filières, mais moi j'ai choisi fast-foods. On nous a appris à faire un hamburger, un sandwich, un steak haché. Je vais te faire chier au futur, on ne savait pas direudes qu'un hamburger. Moi, j'ai laissance, la bambou, toujours je suis à fras, à j' restaurer une fraise, un nghième, un blo Score. Mais j'ai la dame, j'IEM, il y diamant, avec les malades pour la qualité vive. J'ai la liste panarken, J'ai le ça, avec les gélitages, les tomates, La deuxième séance en fast-food, soit c'est 6 février dernier, était consacrée à la pratique de la leçon précédente de la fabrication d'un hamburger dans un temps record, étant donné que les clients, quand ils arrivent, ont toujours besoin de manger tout de suite sa commande. Les participants se sont montrés à la hauteur et confiants de pérenniser cette matière et pensent être capables de la reproduire à eux seuls selon les procédés leur appris. Quant à ceux des apprenants de la fabrication des jus à vin, il était question de mélanger quelques ingrédients pour la production d'un jus de fruits 100% naturel à base de l'ananas. Là aussi des techniques et procédés ont été données pour y arriver. Le 7 février était une journée consacrée aux apprenants de la filière de la fabrication des savons de plusieurs formats. Ils ont également reçu une remise à niveau sur différents types d'épaux qui existent. Ensuite, des leçons ont été également dispensées sur quelques ingrédients pour la composition d'un savon multidisage en liquide, en bloc et en poudre. Dans la suite de ces formations, le 8 février, pour ceux des fast-foods, la journée était réservée à la pratique de la notion sur la préparation d'un shawarma, suivant toutes les procédures leur démontraient. Tour à tour, quelques participants se sont succédés sur la table culinaire pour sortir un shawarma prêt à manger tel que recommandé. Tout heureux, confiant et satisfait, un des participants s'est livré à la presse qui couvre cette série de formations. Aujourd'hui, on a fait la pratique des shawarma, shawarma, donc shawarma est composé, il y a beaucoup d'ingrédients là, il y a des tomates, ail, bavot, noix de mousselette, il y a viande, huile d'olive, il y a de feu, beaucoup de feu. Oui, je suis capable de le faire, nous tous nous sommes capables de le faire, dans 3 minutes, ce sera déjà fait. Premièrement, je remercie d'abord Guylé Niambo, celui qui a créé et qui a fait à ce qu'on se retrouve ici. Comme message, je dis à tous les amis, au-dessus de l'un de l'autre, au-delà de l'un 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 de l'un. Et de l'autre côté, en préparation des juillet 20, c'était une pratique sur la préparation, la pasteurisation et la conservation d'un vin fait à base d'ananas. Nous sommes les 10 février, très particulière et comblée de bonne humeur, cette journée aura connu la visite de son excellence Ariel Dayalouamba, commissaire général du gouvernement provincial aux affaires foncières, urbanisme, habitat et numérique. Et membre d'honneur de la DGN qui a participé en personne à ses formations de ces deux filières prévues pour la journée et les jours d'après. Et dès la fabrication des juillets à fast-food, Ariel Dayalouamba, habillé aux couleurs de la DGN dans un tablier fait maison, a produit à son tour dans moins de 5 minutes un shawarma sain et bon à consommer. Un bonne maire, elle a acheté plusieurs produits et des apprenants en guise d'encouragement à ses jeunes. Toujours dans les enceintes du siège provincial de la DGN, cette série des formations poursuivra son bon chemin, cette fois du côté de la gestion et la transformation des déchets, tout comme de la fabrication des savants. Les apprenants de l'ingénieur Irbem Moussema étaient en pleine pratique sur la fabrication des pavés, des bras zéros, du charbon et même du gaz à travers les récyclages des déchets plastiques. Le formateur de cette filière, en bon capitaine, a expliqué la procédure à suivre. Je suis dans l'étape de la fabrication du liant. Le liant, c'est un dispositif qui nous sert juste à coller notre poussière que nous allons carboniser afin de passer par le pressage pour obtenir un charbon écologique. Oui, oui, c'est du col qu'on est en train de fabriquer et on l'obtient grâce à l'amidon et aussi à des louvres. De son côté, l'ingénieur Chadrak était en pratique dès la fabrication des savons en poutre, juste après avoir fabriqué des savons multidisages, en liquide notamment. Toujours sous un œil attentif des Ariandaya, ceux-ci ont en moins de 20 minutes réussi à mélanger les solutions des compositions pour ensuite conserver pour un séchage rapide des 48 heures qui n'est pas à mettre à la portée du soleil, à en croire les explications de l'ingénieur. Le membre d'honneur, commissaire général des affaires foncières, urbanisme, habitat et numérique, Mme Marie-El Luamba, a félicité la prouesse et l'abnégation d'enfants-preuves, ses jeunes apprenants jour après jour, avant d'assurer son ferme engagement à les soutenir dans la mise en exécution de toutes ces matières vues, tous les longs de cette période d'apprentissage. Voulant sortir des entrepreneurs complets, la DGN a également soumis les candidats à une formation sur la gestion financière, la trésorerie et les stocks et la comptabilité pratique simplifiée, mais aussi marketing et commercialisation. Une cérémonie de remise des brevets des fins des formations, mais également des fonds de débarrage d'entreprise au respire en d'air des différentes filières est prévue dans un futur très proche. Sous-titrage Société Radio-Canada